C'est mon devoir de venir m'exprimer mon non-satisfaction à ça. Je ne suis pas d'accord pour ça. On a fait notre religion pour l'instant. Alors, vous le voyez, le projet d'un cimetière musulman à Saint-Apollinaire crée des remous. Il y aura un référendum à Saint-Apollinaire le 16 juillet prochain, c'est tout près de Lévis. M. Bernard Ouellet, maire, est avec nous. Bonsoir, M. Ouellet. Bonsoir, M. Roy. Alors, c'est un référendum qui va toucher peu de gens. Expliquez-moi la mécanique, parce que vous n'avez pas le choix que de le tenir, ce référendum. Non, 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 c'est parce que ça défaite des lois de l'urbanisme, entre autres, de ça surtout. C'est que dans la section, dans la zone où est située le futur cimetière, les gens qui ont le droit de voter, c'était les quatre zones contiguës. C'est-à-dire qu'en plus, c'est des zones industrielles, il n'y a pas beaucoup de résidences. Donc, puis la zone concernée. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont le droit de vote. C'est combien de monde, ça, pas beaucoup de monde? 62 personnes. Il y a 62 personnes qui ont le droit de vote? Oui. Il y a des gens qui ont donc signé un registre pour qu'il y ait un référendum. À partir du moment où il y a assez de monde qui demande un référendum, ma question, c'est que vous n'avez pas le choix d'en tenir un. On aurait toujours le choix, mais on a dit au niveau des conseillers, puis moi-même, qu'on se rendait au bout du processus. On n'abandonnera pas, on va se rendre au référendum. Bon. Vous êtes pour ce projet-là? Oui, oui. Et qu'est-ce que vous comprenez dans la méfiance des gens? Ah, bien là, c'est peut-être... Je comprends les gens qui ont peur. Il y a des gens qui ont réellement peur. Peut-être aussi, pas assez informés, une désinformation, où on prend plus les mauvaises nouvelles que les bonnes. Vous savez, il s'est dit beaucoup de choses au sujet des musulmans. Parce que nous, au niveau municipalité, ce qui est important à comprendre, ce qu'on fait, l'ajout du zoolage dans cette zone de cimetières, ces cimetières tout courts, il ne devrait pas y avoir d'autres noms après. C'est pour enterrer des corps, tout simplement. Mais justement, pour que les gens comprennent bien, il y a un centre funéraire privé qui s'appelle Harmonia, chez vous, qui fait ça dans la vie. Puis ils disent, nous, très bien, il y a une demande, on le sait, puis on l'a vu depuis des semaines, il y a une demande pour des cimetières musulmans au Québec. Alors, on va prendre un terrain derrière, puis on va créer un cimetière musulman. Le problème, c'est que ce terrain-là n'est pas zoné pour être un cimetière. Alors, pour vous, le re-zoner cimetière, ça prend un changement de zonage, et c'est ce changement de zonage-là qui peut être bloqué par un référendum. C'est en plein ça. Oui, parce que là, ce qui arrive, parce que l'entreprise que vous parlez, Harmonia, aurait le droit éventuellement d'enterrer des corps, faire une demande au ministère de l'Environnement, sauf que ça deviendrait complémentaire à son entreprise. Mais sauf que là, ce qui arrive, les gens de la Mosquée de Québec, eux, veulent avoir leur cimetière, acheter le terrain, ils sont entendus ensemble, de grés ensemble, les privés, un vers l'autre. Puis ça, c'est de la business, tu sais, je veux dire, ça, ça ne nous concerne pas. Fait que les gens de la Mosquée de Québec veulent établir un cimetière à Saint-Apollinaire, ont trouvé un terrain à être réabordable pour eux. C'est la raison pour laquelle ils font cette demande. Mais là, si vous perdez le référendum, M. le maire, qu'est-ce qui arrive? À l'arrivée, c'est fini, là, pour le cimetière. Ça va être terminé. Donc, il y a quelques dizaines de personnes qui seraient en mesure de bloquer un projet tout à fait légitime. Et ce n'est pas discriminatoire, ça ne peut pas se rendre à d'autres tribunaux, de refuser un changement de zonage pour des raisons qu'on ne veut pas voir une autre religion? Ah bien, rendu là, ça ne nous concernera plus, c'est sûr. Regardez, nous autres, on aura fait nos devoirs. C'est pour ça qu'on se rend au bout aussi, par respect, autant pour les pours que les contre. Nous, on n'était pas au départ, mais on va se rendre au bout pour ça. Puis on va avoir fait nos devoirs à la municipalité, je crois. OK. Et c'est quand? C'est le 16 juillet? Oui, le 16 juillet, c'est le référendum lui-même. Puis une semaine avant, il va se tenir un vote par anticipation. Et d'ici là, vous allez faire de la pédagogie. Vous allez expliquer aux gens qu'il n'y a pas de fantômes qui vont sortir de là. Bien, on va demander aux gens de la mosquée, aux propriétaires, le promoteur en question, de peut-être lui aussi faire le tour des maisons, puis d'expliquer aux gens c'est quoi, puis essayer de les éduquer là tout un petit peu, parce que c'est sûr qu'on manque d'information, tout le monde. Moi, depuis que je connais ces gens-là, j'en ai appris beaucoup aussi. Bien oui, c'est l'éducation qui fait qu'on peut briser des mythes. On va suivre ça chez vous, ce qui se passe, M. le maire. Il y a des gens qui voulaient éliminer cet instrument-là des référendums. Ça vient de donner des arguments à ceux-là. Il y a un projet de loi à Québec qui est étudié. On verra vers où ça... On refera le débat, oui? Il va être à refaire, c'est sûr. Il y a peut-être des choses à améliorer, certainement. Très bien. Merci beaucoup, M. le maire. Ça me fait plaisir, M. le maire. Au revoir. Au revoir.